Quelles sont les unités qui avaient des mortiers de 120 mm lors de la crise post-électorale? C'est le bazar qui avait le mortier de 120 mm, bataillon d'artillerie solaire. Selon les lois applicables à l'époque en Côte d'Ivoire durant la crise post-électorale, avant l'utilisation d'un mortier de 120 mm, est-ce que cela nécessitait une autorisation, l'utilisation d'un mortier de 120 mm? On avait déjà l'autorisation. On agissait dans le cadre d'une réquisition. Donc on avait l'autorisation. On avait l'autorisation. Dès l'instant où l'armée est requise, l'armée vient avec tous ses moyens. Quand vous enlevez les RPG, vous enlevez les mortiers, vous enlevez les chars, vous enlevez les avions, vous n'avez plus affaire à une armée, mais ce qui reste s'apparente à une force de première catégorie. Regardez vous-même comment les forces impartiales sont intervenues dans Bidjan. Elles étaient requises. Elles ont utilisé les chars. Je vous ai dit que je suis spécialiste. Des engins saguaires avec télémètre laser qui peuvent effectuer des tirs jusqu'à une distance de 2200 mètres pour le canon, à une distance de 1200 mètres pour la mitrailleuse. Elles ont même utilisé des missiles téléguidés. Ça, c'est l'armée. Donc vous ne pouvez pas dire que l'armée est requise, on lui enlève les moyens. Non, l'armée vient avec tous les moyens. C'est pour cela qu'avant de requérir l'armée, vous devez bien réfléchir. Parce que quand elle est requise, l'armée, c'est les moyens lourds. Et quand la force de première catégorie n'a pas pu faire face au danger, quand l'armée vient, c'est pour faire la décision. C'est pour faire la décision. En tant que chef d'état-major, Qu'en est-il de l'utilisation de mortiers de 120 mm en milieu urbain? Alors, de l'utilisation du mortier de 120 mm en milieu urbain, tout est fonction de l'objectif et du but recherché. Je vais peut-être vous surprendre ici. On ne fait pas que du tir à tuer avec le mortier de 120. On peut faire plusieurs tirs. Vous pouvez faire des tirs de destruction. Vous tirez du personnel, vous détruisez des abris, vous faites des, j'allais dire, des espaces, des champs de mines pour permettre à la troupe amie de passer. Ça, c'est les tirs de destruction. Vous pouvez faire des tirs de neutralisation. Vous frappez sur un objectif vivant. Le temps de faire baisser la tête à cet objectif, de reprendre ses esprits. Vous avez le temps de faire la manœuvre que vous voulez. Vous pouvez faire des tirs d'arrêt. Ce sont des tirs que vous effectuez au plus près de la position amie pour obliger l'ennemi à arrêter sa manœuvre. Vous pouvez faire des tirs d'harcèlement. Évidemment, vous voyez une forêt comme la forêt du Banco. Il y a une route qui passe à côté. Vous n'êtes pas sûr si l'ennemi s'y trouve ou pas. Donc, vous vérifiez. Vous effectuez les tirs là pour obliger l'ennemi à reprendre au cas où il s'y trouverait. Et puis, enfin, vous pouvez faire des tirs d'aveuglement au fumigène. Quand tout est blanc, il ne voit plus rien. Et vous, vous en profitez pour vous esquiver. Donc, je voulais vraiment vous rassurer pour dire qu'au tir du mortier, on ne fait pas que du tir pour tuer. Voilà. Pas que du tir pour tuer. Je vais attendre de transcrire. Je vais préciser ma question. Qu'en est-il de l'utilisation de mortiers de 120 mm en milieu urbain habité par des non-combattants? Notre mission, c'est de défendre la population. Notre mission, ce n'est pas de tuer la population. C'est pour cela que nous n'avons pas réussi notre mission à Abobo. Parce que les gens qui nous tiraient dessus, nous tiraient dessus et se fondaient dans la population. Or, quand un tir, on vous applique des tirs, vous devez répliquer. Donc, en milieu urbain, s'il n'y a pas de combattants, on ne peut pas appliquer de mortier dessus. Ce n'est pas possible. J'aimerais juste poursuivre. Et vous posez maintenant des questions sur le porte-parole des forces de défense et de sécurité. Alors, on sait que le porte-parole était, parce qu'on l'a vu, le colonel de feu, le colonel d'abri Hilaire. Alors, expliquez-nous un peu son rôle en tant que porte-parole. Comment ça s'articulait? Comment on en arrivait à l'émission de communiquer? Quel était le processus? Et ainsi de suite. Alors, il a joué le premier rôle que joue le porte-parole de la CPI. Vous avez un porte-parole ici qui, chaque fois, informe les gens de ce qui se passe, des dispositions qui sont prises, de ce qui va être offert. Au niveau de l'état-major, c'est pareil. Donc, quand il y a un problème pour lequel le chef... Qui sont prises de ce qui va être offert. Au niveau de l'état-major, c'est pareil. Donc, quand il y a un problème pour lequel le chef... Qui sont prises de ce qui va être offert. Au niveau de l'état-major, c'est pareil. Donc, quand il y a un problème pour lequel le chef... ...presse des armées. Donc, ce service presse des armées, enregistre, pardon, le communiqué fait par le porte-parole et il fait partie la cassette de la RTI et ça passe sur les ondes de la RTI. C'est souvent repris aussi à la radio nationale et on peut aussi retrouver le même communiqué dans la presse écrite. Donc, la RTI se déplace à l'état-major ? Non, non. C'est le porte-parole qui se déplace à la RTI ? Il y a deux cas. Le porte-parole peut se déplacer à la RTI. Il peut se déplacer à la RTI pour lire ça sur le plateau. Mais quelquefois, c'est fait dans la salle de conférence de l'état-major, ils prennent la carte, c'est-à-dire le service presse des armées prend la cassette et va remettre ça à la RTI. Donc, vous avez un système audiovisuel pour pouvoir vous enregistrer vos messages et qu'ils soient acheminés, c'est ça ? Comme toute armée digne de ce nom. Outre M. le colonel Babry, y avait-il, bon, on l'a vu, vous-même, vous avez fait des communiqués ? Oui. Moi-même, j'ai eu l'affaire de communiquer. Babry a eu l'affaire de communiquer. Outre le colonel Babry et vous-même, y a-t-il eu d'autres porte-parole des FDS entre, durant la crise post-électorale, mais avant le 28 mars 2011 ? Non, Babry, c'était le porte-parole désigné par l'état-major. Donc, en dehors de Babry, je ne pense pas qu'il y ait eu un autre communiqué fait par une autre personne. J'aimerais maintenant discuter d'une rubrique la formation des FDS, ou je dis bien les FDS, en droit international humanitaire. Alors, débutons au sein des FANC. Y avait-il une personne responsable des questions de droit international humanitaire ? Oui. Pas au sein des FANC. Au sein des FANC, il y a des officiers qui ont été formés par le personnel responsable du droit humanitaire. Ils font la formation à nos hommes et les officiers prennent le relais pour former les militaires du rang. leur dire ce qui est essentiel, ce qu'ils ne doivent pas faire en guerre, ce qui n'est pas autorisé, on le leur dit. Donc, il y a une formation qui se fait à ce niveau. Durant la crise postélectorale, aviez-vous une personne attestrée à ce volet ? Non. Durant la crise postélectorale, il faut dire que, compte tenu du fait que les éléments étaient déployés sur le terrain, et à Yamsoukro et à Abidjan, on n'a pas eu le temps de se retrouver dans les casernes pour faire cette instruction. Mais elle a été faite bien avant la survenue des différents événements. Parce qu'il faut noter que depuis 2002, nos hommes sont restés sur le terrain jusqu'à la fin de la crise postélectorale. Et là-dessus, vraiment, je voudrais leur rendre un hommage particulier parce que ça a été dur, mais ils sont restés là. Ils sont restés. Et donc, on n'a pas eu le temps de faire l'instruction. Ici, on a parlé de six mois. Non, ce n'est pas six mois. Les recrues font une formation en trois mois. Je vais apporter la précision. Dans le temps, quand on avait besoin de militaires avec des mollets bien faits, c'est-à-dire qu'il fallait être fort physiquement, on vous prenait, on ne tenait pas compte de ce que vous aviez dans la tête, on vous engageait, on mettait plus de temps. On faisait donc la FCB, la... Oui? Je m'excuse de vous interrompre, mais ma question est la suivante. Alors que vous êtes à la tête de l'État-major, la formation des recrues comprenait-elle un volet en DIH? Non. Non, c'est ce que je veux vous expliquer, non. Est-ce qu'au sein des FANCY, alors que vous êtes à la tête de l'État-major, est-ce qu'il y avait... Vous avez parlé des officiers qui ont été formés? On va y venir. Oui. Mais je parle pour tous soldats. Est-ce qu'il y avait des ouvrages de référence à la disponibilité des forces? Effectivement, je vous l'ai dit, il y a une formation au DIH, une formation qui est faite par le personnel spécialisé qui forme essentiellement les officiers qui, eux, relaient la formation aux militaires du rang. Mais avec la crise, on n'a pas eu le temps de faire cette formation. Je vois que... Maître Bougnon. Monsieur le Président, je voudrais qu'on s'assure que le témoin ne puisse pas entendre ce qui va être dit ou en tout cas le comprendre. Juge Président, très bien à vous, M. Bougnon. Je pense que le témoin a plusieurs reprises interrompu de manière assez peu habituelle. alors qu'il veut donner certaines précisions, certaines explications. Je pense que sur la question de la formation, il avait commencé à répondre pour faire un distinguo. Il a été arrêté. Je pense que cette manière de faire n'est pas assez intéressante dans la mesure où il pourrait dire des choses qui pourraient intéresser tout le monde ici, que ce soit les partis ou la chambre. Donc, à l'avenir, il faudrait laisser un peu plus le témoin donner des explications pour nous éclairer. Je pense que le témoin sait très bien qu'il est libre de s'exprimer en pleine liberté et de dire ce qui est utile. Et s'il ne sait pas, je peux vous garantir, M. le témoin, que vous pouvez dire ce qui est nécessaire. De toute façon, Merci beaucoup, M. McDonnell. Correction d'interprète. M. McDonnell, poursuivez. Donc, juste pour des ouvrages, y avait-il au sein même des FANCY des ouvrages de référence obligatoire? Alors, au niveau des FANCY, il n'y a pas de bibliothèque. La chance que nous avons, c'est que quand des officiers partent en stage à l'extérieur, ils ramènent des bouquins qui souvent ne sont pas adaptés à nos réalités d'ici. Donc, quand ils les ramènent, on essaie de faire des fiches à notre niveau pour instruire nos hommes. Mais il n'y a pas de bouquins type. Maintenant, ceux qui viennent faire le DIH, je vous souviens, ils viennent avec des bouquins qu'on photocopie et à partir de ces bouquins, nous faisons l'instruction de nos hommes. La dernière fois, quelqu'un ici parlait de FETA, non, de TTA, pardon, de TTA, qui sont des fascicules, des manuels qui sont en vigueur dans l'armée française. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de TTA. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de TTA. Nos fiches d'instruction sont très vieilles et c'est maintenant qu'on cherche à renouveler ces fiches d'instruction pour nous mettre au goût du jour. J'aimerais maintenant aborder la question de l'administration de la justice au sein des FDS. Pouvez-vous nous décrire le processus de plainte et de dénonciation on va commencer avec une infraction pénale commise par un membre des FDS. Quel est le processus? Comment cela fonctionne-t-il? Alors j'avoue que je ne suis pas spécialiste en la matière mais au niveau du ministère des Affaires étrangères au niveau du ministère de la Défense il y a le tribunal militaire et le tribunal militaire juge de toutes les affaires concernant les infractions commises par les militaires. Là-dessus donc quand il y a quelque chose quand il y a un problème ceux qui ont été offensés saisissent le tribunal et le tribunal s'en charge pour y apporter la correction et les sanctions. Voilà ce que je peux vous dire. Qui était le commissaire du gouvernement durant la crise postélectorale? C'est le commissaire Ange Kessy il y était avant que je ne sois chef d'état-major des armées il y est resté après que je sois chef d'état-major des armées et il y est encore donc c'est le commissaire Ange Kessy j'avais connu son prédécesseur c'était le commissaire Beda Sika il est décédé donc actuellement c'est Ange Kessy qui est le commissaire du gouvernement A qui rendait-il compte? Au ministre de la Défense Étiez-vous informé en tant que chef d'état-major si un des membres des Fancy était condamné d'une infraction pénale? Le tribunal militaire même est un peu dans l'enceinte de l'état-major ils ont pris la salle de conférence de l'état-major pour en faire le tribunal c'est quand il y a des procès ils viennent oui nous sommes informés quand ils sont condamnés pénalement et cela même par voie de presse on informe le maximum de personnes pour que l'exemple de la condamnation serve aux autres militaires pour qu'ils ne soient pas amenés à faire la même faute étiez-vous informés lorsqu'il y avait autorisation d'une plainte c'est-à-dire étiez-vous informés lorsque une intention de poursuite de la part du commissaire était autorisée par le ministre de la Défense oui forcément parce que tous ceux qui sont pénalement poursuivis c'est des militaires qui appartiennent à des unités donc dès l'instant où l'intéressé ne se trouve plus au sein de l'unité le commandant d'unité a la responsabilité de rendre compte de la position de l'intéressé donc quand ça remonte jusqu'au chef d'état-major on sait qu'un tel n'est pas l'unité et qu'il est poursuivi au niveau du tribunal militaire ça nous le savons pour les infractions disciplinaires donc au code militaire expliquez-nous le processus comment est-ce que cela fonctionnait alors nous avons notre bible à nous aussi qui est le bouquin de discipline générale et là-dedans il y a les droits et devoirs de tous soldats et il y a également un répertoire des différentes fautes et donc qui font que bon l'intéressé il est puni soit d'arrêt simple soit d'arrêt de rigueur ou bien même qui peut aller jusqu'à au renvoi de l'intéressé donc ça on a 500 nos soldats voici les fautes à ne pas commettre par exemple il y a des fautes contre l'honneur des fautes contre la discipline des fautes contre le manquement des fautes contre l'absence donc ils le savent et chaque fois qu'un élément commet une faute c'est son premier responsable qui fait la punition je prends l'exemple d'un lieutenant qui est chef de section il punit l'élément parce qu'au niveau de chaque grade chacun a son taux si lui donne je prends un exemple comme ça deux jours de punition et qu'il dans l'appréciation il transmet à l'autorité supérieure avec DAS ça veut dire demande d'augmentation sévère quand ça va au niveau du capitaine le capitaine ajoute quand ça va au niveau du chef de corps il ajoute quand ça arrive au niveau du chef d'état-major il ajoute si le chef d'état-major estime que la punition est suffisante pour la faute commise il arrête la punition à son niveau s'il estime que ce n'est pas suffisant on peut transmettre au ministre de la défense et si c'est vraiment grave aussi on peut le transmettre au président de la république pour appréciation voilà mais on n'est jamais arrivé à ce niveau généralement ça s'arrête au niveau du ministre de la défense donc vous étiez informé si je comprends bien des mesures disciplinaires à l'égard de chacun des membres ça c'est quand le chef estime quand le chef estime que la punition doit être augmentée ça va jusqu'au chef d'état-major mais si à son niveau il estime que la faute n'est pas trop lourde qu'il peut l'arrêter il arrête mais il transmet quand même le dossier parce que dans l'armée quand vous encourez une punition quand vous encourez une punition et que vous êtes dans votre année de proposition vous ne passez pas quand vous avez eu une punition ça vous reste ça compte c'est comptabilisé pour trois ans dans vos coups de trois ans vous ne passez pas donc juste pour je regardais votre réponse qui est transcrite pour m'assurer donc si la mesure disciplinaire qui est prise par lieu non est suffisante qu'il n'y a pas de DAS le dossier malgré tout vous est transmis pour info à CTR oui parce qu'il faut qu'il ait on ait sa punition dans le dossier voilà on met ça dans le dossier quand même d'accord très bien il me reste cinq minutes et je vais les exploiter si vous me permettez un instant un petit instant monsieur le président je m'excuse un petit instant Très bien. Alors, selon les lois ivoiriennes en vigueur au moment de la crise postélectorale, était-il possible de déclarer une ou plusieurs parties du territoire de la Côte d'Ivoire comme zone de guerre? Alors, je vois de quoi vous parlez et je vais vous préciser mon idée là-dessus. — Excusez-moi. Évidemment, au niveau des factuels, les idées, pas les impressions, votre opinion, c'est vraiment au niveau factuel. — Je vous dirais oui. Je vous dirais oui parce qu'il y avait une situation à Boubou qui était une situation de guerre. De guerre. Et la zone de guerre, c'est pas parce que ça porte le nom zone de guerre, comme je l'ai entendu dire ici, mais on ira tout bousiller, on va tuer tout le monde. Non. Ah non. — Prenez l'exemple de Raqqa. Prenez l'exemple de la crise que nous avons connue en Côte d'Ivoire. L'armée française nous a demandé de lui accorder 48 à 72 heures pour faire ressortir ses populations. — Donc c'est dans ce sens-là. C'était pour assurer la sécurité de la population, pas pour tuer la population. Voilà. — Donc la zone de guerre, dans une situation pareille, où vous avez des éléments qui tirent dessus, qui sont confondus à la population, il faut à un moment donné extraire la population, de manière à avoir une lisibilité, voir qui c'est votre ennemi, afin de traiter cet ennemi. — Regardez un peu Raqqa, c'est comme ça. Même dans les bombardements, on prend le temps de faire sortir la population. C'est pourquoi j'ai dit oui. Parce qu'à Bobo, il y avait une situation de crise où la population était vraiment en danger et il fallait l'estiper de cette zone. — Est-ce qu'il a été question, durant la crise postélectorale, de permettre ce retrait de civils de la zone d'Abobo? — Oui. — Avec qui? — Oui. Alors, c'est ce que je vais vous dire. Ici, ça a été dit, c'est le président qui l'a dit. Ça a été dit, ça faisait partie de la planification. Non. C'est moi qui suis allé voir le ministre de la Défense pour la deuxième phase des opérations. La première phase, on est partis. Ça a été difficile. On n'a pas pu traiter l'ennemi parce qu'il était avec la population. Et quand on devait repartir suite à la mission que le président a donnée pour éviter de retomber dans les mêmes erreurs, je suis allé voir donc le ministre pour lui proposer pour lui proposer qu'on déclare Abobo zone de guerre pour nous permettre d'accomplir notre mission. Mais pourquoi zone de guerre? Il s'agissait pour nous de sécuriser un ou deux quartiers en arrière de nos positions, donner 48 heures à 72 heures à la population pour qu'elle sorte de la zone, par le biais d'infiltrage, de venir dans la zone sécurisée pour nous permettre de savoir qui tire sur nous. Cette manière de faire a un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, c'est que ça va retarder la manœuvre, ça prendra plus de temps. L'avantage, nous sécurisons la population. Mais le commandant invisible qui est là, qui voit que la population est en train de sortir, aura deux solutions. La première solution, faire comme la population nous réjoigne, ce qui est peu probable. La deuxième solution, comme tout le monde se retire et vient vers nous, le commandant invisible va replier vers Agnaman avec ses armes. Et c'est ce qui s'est passé quand ça a fuité, qu'ils ont appris qu'on a déclare Abobo zone de guerre, ils sont allés plus loin. Voilà, c'était ça l'idée. En avez-vous discuté avec le président de la République ? Alors, j'ai rendu compte au ministre de la Défense qui en a parlé au président. La réponse du président, c'était non. Et il a dit que dans ses discours, il disait souvent qu'il n'y avait plus de guerre en Côte d'Ivoire et que s'il déclarait Abobo zone de guerre, c'était allé prêter à confusion. Donc, on ne l'a pas fait. Donc, on retient qu'Abobo n'a jamais été, ou quartier à l'intérieur d'Abobo n'a jamais été déclaré zone de guerre ? Jamais. Secondo, mais cette discussion, c'est avec le ministre, et ma question, je repose ma question, juste pour être bien certain. Est-ce que c'était une réponse directe, une discussion directe avec le président ou via le ministre et la réponse ? Non, je me suis déplacé pour aller voir le ministre, pour lui proposer ça. Le ministre a appelé le président, ils en ont discuté, il a reçu la réponse du président et il m'a ramené la réponse. Comment est-ce que ça a fuité ? Avant de reprendre les opérations, c'est moi qui suis allé au centre opérationnel pour dire, bon, nous allons amorcer la deuxième phase de l'opération. Nous allons tomber dans les mêmes difficultés parce que j'ai demandé qu'Abobo soit zone de guerre, mais ça a été refusé. On était infiltrés, donc les gens ont appris qu'Abobo soit zone de guerre. Ils ont commencé à le dire aux uns aux autres jusqu'à ce que le commandant invisible sache qu'Abobo soit zone de guerre. Voilà comment c'est parti. Sinon, ça n'a jamais fait l'objet d'une planification et ce n'est pas le président qui l'a dit, c'est moi qui ai fait la proposition. Si vous me permettez une toute dernière question, M. le Président, et alors ça nous permettrait de conclure aujourd'hui, d'autant plus quand j'ai un coup d'œil à l'horloge. Avant de faire cette proposition au ministre qui en discute avec le président, au sein du grand commandement, donc des généraux, en avez-vous discuté ? Non. C'est quand je suis revenu et qu'on devait repartir pour la seconde opération, que j'ai dit, bon, nous allons repartir, on va retomber sur les mêmes erreurs. Pour éviter, j'avais proposé qu'Abobo soit zone de guerre, mais c'est refusé. Donc, on repart à la manœuvre comme la première fois. Et c'est là que c'est parti, ils ont parlé d'Abobo soit zone de guerre, sinon on n'a pas discuté de ça. Voilà, j'ai terminé avec mes questions pour aujourd'hui, M. le Président. Le Président, merci beaucoup. Merci, M. Mangou. Donc, nous avons terminé nos travaux aujourd'hui et nous reprendrons demain. Nous aurons de nouvelles questions du bureau du procureur. Je lève l'audience. Merci. 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 Merci.